Oui, la France connaît à son tour une cinquième vague. Oui, cette cinquième vague sera sans conteste plus forte, plus longue que la quatrième vague survenue cet été. Si le variant en cause, le variant Delta très contagieux, est le même, les conditions climatiques automnales et hivernales favorisent sa diffusion, d'autant que nous passons davantage de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le professeur Jérôme Salomon va dans quelques secondes vous donner tous les éléments pour comprendre où nous en sommes. Mais avant, je veux vous dire qu'il n'y a aucune fatalité face à ce Covid et à ces cycles. Depuis deux ans, la donne a changé et nous avons les moyens de nous prémunir individuellement et collectivement des conséquences dramatiques des premières vagues. Je veux vous dire que nous avons encore notre destin entre nos mains. Grâce à l'une des couvertures vaccinales les plus fortes au monde, grâce aux gestes barrières, grâce au pass sanitaire. Ainsi et suite au Conseil de défense et de sécurité nationale qui s'est tenu hier, je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. A l'heure où nombre de nos voisins européens font face à la vague la plus violente depuis le début de la pandémie et sont contraints de prendre de telles mesures restrictives, nous faisons le choix de concilier liberté et responsabilité. Et nous considérons aujourd'hui que nous pouvons encore passer cette vague sans recourir aux outils les plus contraignants si nous savons utiliser pleinement les cartes que nous avons en main. Je vous présenterai dans quelques minutes les décisions qui ont été prises par le Président de la République pour protéger les Français. Puis le ministre de l'Éducation nationale abordera la question des écoles. Mais avant tout, Professeur Salomon, je vous laisse la parole. L'Europe, confrontée à une importante cinquième vague de Covid, est redevenue l'épicentre de la pandémie. Les conditions hivernales, température, humidité, vent, pollution, avec davantage d'activités et de rassemblements en intérieur, la baisse du respect des mesures barrières, le port du masque, l'aération régulière des locaux, le lavage des mains, ne pas se faire la bise, se serrer la main, et l'insuffisante couverture vaccinale contribue à cette tendance internationale préoccupante. Le vaccin est une arme très efficace pour réduire le risque de formes graves ou de décès, mais son efficacité, notamment contre la transmission de la maladie, diminue avec le temps, d'où l'importance du rappel. Les pays situés à l'Est et au Nord de l'Europe ont été les premiers touchés, faisant face depuis début octobre à une flambée des contaminations. L'Autriche a été contrainte de confiner sa population. La Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne, dont le taux d'incidence vient de dépasser 400, sont sévèrement touchés et connaissent des situations de tension dans les hôpitaux. Les pays d'Europe méridionale, largement vaccinés, comme l'Espagne, le Portugal et l'Italie, jusqu'ici épargnés par cette nouvelle vague, connaissent également une remontée rapide des cas ces derniers jours. Toute l'Europe est à présent concernée par cette cinquième vague. Le taux d'incidence sur 7 jours dépasse 270 pour 100 000 habitants, alors qu'il est de 48,5 au niveau mondial. L'Europe représente aujourd'hui 67 % des nouvelles contaminations recensées dans le monde. Cette vague touche désormais toute la France métropolitaine de façon homogène, avec une incidence en forte hausse. Le taux d'incidence s'élève à 193, et le R effectif, la vitesse de propagation de l'épidémie, est de 1,6, ce qui se traduit par un doublement du nombre de personnes touchées tous les 11 jours. La barre des 36 000 nouveaux cas en 24 heures a été dépassée dès ce lundi. Elle correspond au pic observé en août, lors de la quatrième vague. Les nouvelles hospitalisations et admissions en soins critiques, toujours décalées de une à deux semaines par rapport aux cas, sont aussi en nette augmentation au niveau national. 8 765 malades de la Covid sont hospitalisés, dont 1 483 en soins critiques. La transmission du virus s'accélère, l'impact sanitaire de cette vague est réel. Les personnes aujourd'hui hospitalisées sont essentiellement non vaccinées, âgées et ou particulièrement fragiles, immunodéprimées notamment. Selon les projections réalisées par l'Institut Pasteur, le pic de la quatrième vague de patients atteints de Covid grave, hospitalisés en soins critiques, pourrait être atteint dès début décembre, donc la semaine prochaine, en France métropolitaine. L'impact sanitaire est réel, mais nettement réduit, grâce à la couverture vaccinale importante et à l'efficacité du vaccin et du rappel sur le risque de décès, de formes graves et d'hospitalisation. Il y a en effet près de 8 fois plus d'entrées en soins critiques parmi les personnes âgées de 20 ans ou plus non vaccinées que parmi celles complètement vaccinées. Le vaccin protège donc fortement contre les formes graves, avec un risque divisé par 8, risque encore diminué après rappel. Depuis de nombreux mois, nous avons fait collectivement et individuellement de gros efforts qui, nous l'avons vu ces dernières semaines, ont permis à notre pays de retarder l'arrivée de cette cinquième vague par rapport à nos voisins. L'instauration et le contrôle du pass sanitaire, notre taux de vaccination parmi les plus élevés en Europe, 88% des 12 ans et plus sont vaccinés, 9 adultes sur 10 font partie de ces efforts à souligner. Nous devons garder ce bénéfice de la mobilisation en faveur de la vaccination. Reprenons aussi les réflexes de prévention, les gestes barrières cruciaux, tels que le port du masque, en particulier à l'intérieur, l'aération régulière des locaux, le lavage fréquent des mains, ne pas se faire la bise ou se serrer la main. Adoptons à nouveau nos bons comportements de la stratégie testé, alerté, protégé, au moindre doute, au moindre symptôme ou si je ne suis qu'à contact, je me fais tester même si je suis vacciné. Si je suis positif, même vacciné, je m'isole immédiatement et je préviens mes contacts. C'est l'addition de toutes ces mesures, vaccination, pass sanitaire, mesures barrières, tests et isolement, qui nous permettra de freiner la diffusion du virus et de nous protéger collectivement. Le virus va continuer à circuler activement au cours des prochaines semaines, car nous le savons, les conditions météorologiques et nos activités, principalement en intérieur, font de l'hiver la saison idéale pour la propagation de tous les virus, notamment à transmission respiratoire. Pour passer les fêtes de fin d'année avec nos proches dans les meilleures conditions, mobilisons-nous individuellement et collectivement. Mobilisons-nous pour protéger au mieux ceux qui nous sont chers. Mobilisons-nous pour protéger nos professionnels de santé sur le front de la pandémie depuis près de deux ans. est toujours là pour nous soigner, gérer l'importante activité de l'hiver et les épidémies de Covid, bronchiolite, grippe et gastroentérites. Merci beaucoup à Jérôme Salomon. Alors, certains s'interrogent. Comment une vague est-elle possible alors que 90% d'entre nous, âgés de 12 ans et plus, sommes vaccinés ? Est-ce que ça signifierait que le vaccin serait finalement moins efficace que prévu ? Non. Et en fait, il faut bien que vous compreniez que si nous n'avions pas cette couverture vaccinale importante, nous serions déjà foudroyés, submergés par la vague épidémique, parce que le variant Delta est extrêmement contagieux, beaucoup plus que le Covid-19 du début, et qu'à l'évidence, nous serions à cette heure-ci déjà probablement même tous confinés. Plus que des mots, des faits et des preuves. La part de Français en réanimation, selon qu'ils soient vaccinés ou non vaccinés, Jérôme Salomon l'a dit, parle d'elle-même. C'est un fait. Dans les patients admis à l'hôpital pour Covid, la part des patients vaccinés est 10 fois moins fréquente que celle des non vaccinés. Une réduction par 10. Imaginez donc le nombre de malades en réanimation avec la vague épidémique, même la quatrième de cet été, si nous n'avions pas une couverture vaccinale optimale. Par ailleurs, nous savons avec l'exemple allemand qu'il existe une corrélation très nette entre la couverture vaccinale dans un territoire et l'intensité de circulation du virus dans ce territoire. Plus les régions allemandes sont vaccinées, moins il y a de cas et moins il y a de cas graves. Et moins elles le sont vaccinées, parce qu'il y a des grandes différences en Allemagne d'une région et d'une autre, plus il y a de cas graves. Et de la même manière, d'ailleurs, en France, on est capable d'objectiver à l'échelle de bassins de vie dans des territoires que là où la vaccination est plus faible, parce qu'il y a une tradition vaccinale moins forte, par exemple, et bien c'est là qu'on enregistre les taux d'incidence et le nombre de cas graves le plus important. Donc ça veut dire que le vaccin nous protège, il ne faut pas, il ne faut plus en douter, si vous aviez encore des doutes là-dessus. Il nous protège individuellement, en réduisant très fortement le risque de développer une forme grave et d'être hospitalisé. Il nous protège collectivement, parce qu'il réduit la circulation du virus, il ne l'anéantit pas, la circulation, mais il la réduit très fortement. Et donc ça réduit aussi le risque de contaminer autour de nous des personnes qui seraient fragiles et qui pourraient développer des formes graves. Ça veut dire que même si je suis jeune, je me vaccine pour me protéger moi-même, mais aussi pour protéger toutes les personnes que je peux rencontrer au quotidien et qui, elles, ne sont peut-être pas suffisamment protégées. Le vaccin est donc très protecteur, mais il est vrai aussi que son efficacité va diminuer avec le temps, ce qui est un phénomène classique avec les vaccins. En effet, un vaccin apprend à votre système immunitaire, à votre corps, à fabriquer des armes contre le virus, qu'on appelle des anticorps, qui fait que si le virus se présente, vous êtes déjà armé, vous savez fabriquer ces armes contre le virus et vous l'empêchez de vous infecter. Mais avec un petit peu, au bout d'un certain temps, l'efficacité du vaccin, elle diminue. Votre mémoire immunitaire, elle n'est pas infaillible. Et donc il y a un premier appel qui est fait pour dire au système immunitaire, souviens-toi comment est-ce que tu fabriques ces anticorps contre le virus. Et bien ce que nous savons, c'est que dans le cadre des vaccins contre le Covid, au bout de quelques mois, il faut renouveler ce rappel pour réactiver la mémoire immunitaire. Et alors on va avoir une démultiplication de l'efficacité de l'immunité et ce dès les premières heures qui suivent le rappel de vaccination. C'est très impressionnant de voir cela. L'immunité baisse, on est moins protégé au bout de quelques mois et d'un seul coup, avec le rappel, l'immunité redevient absolument optimale. Du coup, les scientifiques en France comme à l'étranger considèrent désormais que ce rappel, il est utile chez tous les adultes, chez tout le monde, dès 18 ans, parce que l'immunité, même chez les adultes jeunes, elle commence à décliner au bout de quelques mois. Et dans le contexte de forte circulation du virus que nous connaissons, les autorités scientifiques considèrent aussi que ce rappel, il ne faut pas attendre six mois pour le faire, il vaut mieux le faire dès cinq mois après la dernière injection ou après avoir été infecté. D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé que j'avais saisie sur la question vient à l'instant de publier des recommandations qui sont celles que je vous indique et qui sont donc la première annonce que je vous fais ce matin et que je confirme, c'est que désormais, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes âgés donc de 18 ans et plus dès cinq mois après leur dernière injection. Ce qui veut dire qu'en pratique, cela concerne 25 millions de Français, 25 millions de Français, dont 6 millions ont déjà reçu leur rappel. Il reste donc 19 millions de Français à date qui deviennent éligibles pour le rappel de vaccination et que nous invitons donc à se faire vacciner dans les deux prochains mois. Certains d'entre vous s'interrogent. Si j'ai été infecté par le Covid, est-ce que je dois quand même faire mon rappel ? La règle est simple, et retenez-la bien, une infection correspond à une injection. Pourquoi ? Parce que si vous avez été infecté, de la même manière, votre système immunitaire apprend à fabriquer des anticorps, des armes contre le virus, et donc une infection peut donner une protection équivalente à celle procurée par le vaccin. Ce qui veut dire que si vous avez été infecté, que vous avez eu une dose, et que vous êtes à 5 mois de la dose, de la dernière injection, recevez un rappel. Si vous avez reçu une première injection et qu'ensuite vous avez eu le Covid, 5 mois après, vous recevez votre rappel. Si vous avez eu 2 injections et que vous avez eu malgré tout le Covid, dans 5 mois, vous pourrez bénéficier d'un rappel. C'est une règle qui est claire, qui est simple, et qui s'applique à tous les adultes âgés de 18 ans et plus. En parallèle, nous voulons continuer d'aller chercher, d'aller vraiment mobiliser les quelques 6 millions d'entre nous qui ne sont toujours pas vaccinés, alors qu'ils sont éligibles depuis bientôt un an. Quelles que soient les craintes, quelles que soient les réticences, il n'est plus le temps d'attendre ni un vaccin français pour certains, ni d'avoir suffisamment de recul. On est bientôt à un an de la campagne vaccinale. Des milliards de terriens ont été vaccinés. Vous savez que ce vaccin est efficace. Vous savez qu'il vous protège, vous et celles et ceux qui vous entourent. On va continuer de mobiliser tout ce qu'on peut pour aller vous motiver à recevoir ce vaccin. On va développer à nouveau des opérations avec des médiateurs sanitaires à destination des personnes fragiles et isolées en lien avec les collectivités territoriales. On va redévelopper des barnum de vaccination, notamment dans les centres commerciaux, parce que ça fonctionne bien. J'appelle à nouveau, et je sensibilise à nouveau, mais je sais qu'ils le font au quotidien, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, à aller motiver leurs patients réfractaires pour qu'ils puissent se faire vacciner. Et solennellement, j'appelle celles et ceux d'entre vous, notamment les plus âgés et les plus fragiles, qui hésitiez encore à franchir le pas parce que ce virus tue et que ce vaccin vous protège. L'autre question qui peut se poser, c'est est-ce que nous avons suffisamment de vaccins pour vacciner ces 19 millions de Français ? Eh bien oui, nous avons suffisamment de vaccins. Plus de 25 millions de vaccins ARN messagers sont actuellement stockés dans les établissements de santé, mais également chez les médecins et les pharmacies en ville, des doses de Pfizer et des doses de Moderna. Là aussi, je rassure tout le monde, à partir de 30 ans, on peut recevoir un rappel avec du Moderna qui est un vaccin extrêmement efficace. Ces rappels peuvent se faire donc auprès de tous les professionnels de santé habilités à vacciner en ville, les médecins, dans 15 000 pharmacies du territoire, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, les laboratoires de biologie. Ces professionnels de ville, ils peuvent commander désormais autant de vaccins qu'ils le souhaitent et ce depuis plusieurs semaines et on estime qu'il y a environ 4 millions de doses de vaccins ARN messagers qui sont actuellement en stock chez vos professionnels de santé en ville. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi opter pour les centres de vaccination. Il reste plus de 1 100 centres ouverts sur tout le territoire national. La France reste l'un des pays les mieux maillés en centres de vaccination et avec les élus locaux que nous avons concertés ce matin même avec le Premier ministre, avec les ARS, avec les préfets, nous allons ouvrir, rouvrir ou amplifier les centres de vaccination existants et ce, dès ce week-end car la vaccination en rappel pour les adultes est ouverte à compter de ce samedi et vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur les plateformes de prise de rendez-vous en ligne pour réserver vos créneaux. Vous comme moi, nous le savons, tout le monde, évidemment, les 19 millions de Français appelés à se faire vacciner ne pourront pas être vaccinés aujourd'hui ou demain. Ça va prendre un petit peu de temps et c'est tout à fait normal et ce n'est pas grave, c'est d'ailleurs la traduction de votre mobilisation mais je vous le redis, il y aura des vaccins pour tout le monde, tout le monde pourra être vacciné dans les délais. Vacciner, revacciner des millions et des millions de Français en quelques semaines, c'est certes une prouesse, une prouesse logistique mais c'est une prouesse que nous avons déjà réalisée ce printemps et cet été grâce à l'extraordinaire mobilisation de nos professionnels de santé, des ARS, des préfets, des élus locaux, des agents des collectivités territoriales que je remercie à nouveau pour leur très grande mobilisation et ce, à compter de ce week-end qui sera à nouveau renforcé. Une autre question autour de la vaccination, ça concerne la vaccination des 5-11 ans, la vaccination des enfants. L'Agence européenne du médicament communiquera aux alentours de 15 ou 16 heures en disant qu'elle considère manifestement, j'attends l'avis définitif, que la vaccination peut être ouverte dans des conditions de sécurité pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Quelles sont désormais les étapes à suivre en France ? D'abord, je saisis le Conseil consultatif national d'éthique parce qu'il y a des questions éthiques qui se posent en termes de protection collective, de protection individuelle s'agissant des enfants. Ensuite, je saisis bien sûr la Haute autorité de santé pour qu'elle puisse regarder, décrypter en toute transparence l'ensemble des données à disposition et déterminer dans quel cadre, dans quel contexte pourrait ou non être ouverte la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans. Dans tous les cas, cette vaccination, si elle était décidée en France, ne commencerait pas avant le début de l'année 2022 puisqu'il faut pour cela recevoir les vaccins avec des dilutions de vaccins adaptées aux enfants. Les règles concernant le pass sanitaire vont quant à elles et en cohérence évoluer. Vous le savez, à compter du 15 décembre, le pass sanitaire pour les plus de 65 ans ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans un délai de 7 mois après l'infection ou après la dernière injection. Et à compter du 15 janvier, ce pass sanitaire de tous les autres publics, c'est-à-dire les Français âgés de 18 à 64 ans, ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans ce délai qui reste inchangé de 7 mois après la dernière injection, de sorte qu'une fois que vous êtes à 5 mois de votre dernière injection, vous aurez 2 mois pour recevoir votre rappel et ainsi conserver le bénéfice de votre pass sanitaire. Par ailleurs, et à compter de lundi 29 novembre, lundi prochain, les tests PCR et antigéniques qui donnent accès au pass sanitaire pour celles et ceux qui parmi vous n'êtes pas encore vaccinés, aujourd'hui, ils sont valables 72 heures, avant, ils étaient valables 48 heures quand le virus circulait un peu plus. Compte tenu du fait que le virus circule beaucoup plus aujourd'hui, nous réduisons à 24 heures la durée de validité de ces tests pour bénéficier du pass sanitaire, ce qui veut dire que très concrètement, si vous n'êtes pas encore vacciné et si vous souhaitez bénéficier du pass sanitaire, vous devrez donc vous faire tester tous les jours à vos frais, sauf si vous êtes symptomatique avec une ordonnance de votre médecin, sauf si vous êtes reconnu cas contact par l'Agence régionale de santé ou par l'assurance maladie. La vaccination est notre meilleure arme, notre meilleure protection. Le pass sanitaire est une arme supplémentaire qui est efficace et qui est montrée dans toutes les études, mais nous devons pousser notre avantage face au Covid jusqu'au bout. Ce n'est pas les seules armes dont nous disposons. Je veux parler des gestes barrières, du masque et de l'aération, des mesures simples qu'il appartient à chacun d'entre nous de respecter au quotidien et dans la durée et pour lesquelles un relâchement compréhensible quand le virus circulait moins est constaté. Nous devons donc collectivement nous ressaisir et nous avons, je le répète, notre destin en main. Chacun est responsable de la santé du groupe et nous sommes tous en première ligne dans le combat contre le virus. Être libre, ce n'est pas refuser mordicus ces mesures qui évitent de saturer les services de réanimation et qui permettent de retrouver une vie aussi normale que possible. Ces petites contraintes du quotidien sont les clés de notre liberté. Être libre, c'est d'abord être responsable et c'est mesurer la portée de nos choix. Nos services de réanimation accueillent des centaines de patients qui étaient libres de ne pas se faire vacciner, des patients d'ailleurs parfois jeunes qui ont préféré la croyance à la science, qui ont préféré la conviction à la responsabilité. Sont-ils libres aujourd'hui ? Je ne le crois pas. Il est dommage de mettre sa vie en danger pour une idée fausse. De manière générale, et c'est pour cela que je vous parle de responsabilité, je sais aussi que les gestes barrières peuvent vous paraître parfois dérisoires par rapport à un virus auquel nous faisons face depuis près de deux ans. Mais ils sont des outils inestimables dans le fait de freiner la propagation du Covid. Hélas, le Covid ne s'arrête pas de circuler parce que c'est l'heure d'un moment de convivialité à l'issue d'une longue réunion autour d'un verre. Hélas, le retour des poignées de main ne transmet pas que de la chaleur humaine, il peut transmettre aussi le virus. Il faut donc rester vigilant à tout instant, reprendre les bonnes habitudes qui ont parfois été perdues. Le gel hydroalcoolique, lui aussi, doit faire son retour partout. On constate qu'il a parfois disparu de certains endroits. Nous ne manquons clairement pas de gel, donc il nous faut en consommer un maximum. Le masque, lui aussi, a été progressivement ôté, notamment entre des personnes vaccinées qui se disent « Bon, toi, tu as été vacciné, je suis vacciné, on ne risque rien, on enlève le masque. » Ce retrait s'est opéré progressivement par usure ou par fausse réassurance. Désormais, compte tenu de la circulation du virus, il faut le remettre. D'ailleurs, à ce titre et à compter de demain, un décret rendra à nouveau obligatoire le port du masque partout en intérieur, dans les lieux couverts par un pass sanitaire. Donc, même en cas de pass sanitaire dans un lieu recevant du public, vous devrez porter le masque. Les préfets seront aussi habilités, département par département, à rendre obligatoire le port du masque en extérieur pour des événements en extérieur tels que, par exemple, on peut l'imaginer dans les prochaines semaines, les marchés de Noël ou encore des brocantes. S'agissant d'ailleurs des marchés de Noël, leur accès sera lui aussi désormais soumis au pass sanitaire. Je le disais, parmi les autres mesures barrières, il y a l'aération. C'est une mesure qui est essentielle. Elle permet d'évacuer les particules de virus en suspension dans l'air. On doit tous adopter ou réadopter ce réflexe d'aérer souvent partout. Par exemple, si vous avez une réunion qui dure une heure, vous prenez la peine d'ouvrir une fenêtre, même s'il fait un peu froid, c'est visitant. Vous ouvrez 10 minutes la fenêtre et ça permet l'évacuation des particules virales et ça réduit le risque de contamination. Par ailleurs, partout où c'est nécessaire, il peut être utile d'installer des capteurs de CO2. Ça ne permet pas l'aération mais ça permet de vous alerter quand il est devenu urgent d'aérer. Les autres gestes barrières sont tout autant utiles. On les rappelle, Jérôme Salomon, toussé ou éternué dans son coude, utilisé un mouchoir à usage unique. Bref, vaccination, passe sanitaire, gestes barrières, nous avons d'ores et déjà les armes pour combattre cette nouvelle vague. Mais dans les prochaines semaines, nous disposerons d'une arme supplémentaire. Depuis le début de l'épidémie, les laboratoires du monde entier cherchent des traitements qui sont efficaces contre le Covid. La recherche a là aussi réalisé des progrès considérables et je tiens à le dire, la France est à chaque fois à la pointe pour être l'un des premiers pays au monde à en faire bénéficier les malades. Depuis quelques mois, nous disposons ainsi d'un traitement qu'on a à base d'anticorps dirigés contre le virus, un traitement injectable qui nécessite d'être hospitalisé et qui permet de diminuer les risques de développer des formes graves chez des personnes particulièrement à risque. Plus de 7000 Français ont reçu ce type de traitement. Mais la donne va changer puisque à partir du début du mois de décembre, nous avons l'arrivée d'un nouveau médicament. Cette fois-ci, c'est un médicament antiviral. Il s'appelle le molnupiravir et nous fondons beaucoup d'espoir dans ce traitement. C'est un médicament qui est en comprimé, qui pourra être prescrit par la médecine de ville, par vos médecins généralistes, qui sera disponible dans les pharmacies d'officine, en ville. C'est un médicament qui sera réservé aux personnes qui sont à risque de faire des formes graves ou par leur âge, plus de 65 ans, ou parce qu'ils ont des maladies chroniques. Vos médecins recevront toutes les indications et les règles de prescription de ce médicament. Et pour les gens qui sont concernés, donc qui sont à risque de formes graves et qui présentent des symptômes, une forme symptomatique de Covid, ce médicament, s'il est administré dans les cinq premiers jours, les études cliniques montrent qu'il peut réduire par deux le risque d'être hospitalisé. Et je tiens à le dire là aussi, la France sera le premier pays européen à en faire bénéficier ses citoyens. D'autres traitements vont arriver dans les prochains mois à base ou d'anticorps ou d'antiviraux qui viendront renforcer notre arsenal contre le Covid. Mesdames, Messieurs, nous sommes prêts, nous ne sommes pas désarmés, nous ne sommes pas démunis. Nous avons des outils pour la combattre, cette cinquième vague, les gestes barrières, l'aération à tous les étages, les vaccins, les tests, et désormais, c'est un immense espoir, les traitements. Si nous parvenons à mobiliser tous ces outils, si nous agissons en liberté et en responsabilité, nous pouvons réussir à franchir cette vague sans davantage de mesures de contraintes pour la population. C'est notre vœu le plus cher. Je sais qu'il est partagé par celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent aujourd'hui. Donc, soyons mobilisés, soyons solidaires, soyons courageux une fois de plus. Nous l'avons été par le passé, nous le serons encore dans les prochains jours et les prochaines semaines. Je vous remercie et je passe la parole à mon collègue Jean-Michel Blanquer qui va vous parler de la question particulière des écoles. Merci Olivier. Mesdames, messieurs, l'évolution de l'épidémie dont nous parlons depuis tout à l'heure concerne évidemment l'école comme le reste de la société. Et comme nous l'avons fait depuis le début de la crise sanitaire, nous allons donc ajuster notre protocole pour tenir compte de cette réalité. Notre objectif, notre boussole, vous le savez bien, reste la priorité d'une école ouverte. C'est ce que nous avons fait tout au long de l'année dernière. C'est ce que font désormais d'ailleurs tous les pays européens. Et donc, toutes les mesures dont je parlerai ensuite sont guidées par cet objectif. Mais tout d'abord, je voudrais faire un point sur l'état de la situation sanitaire dans l'espace scolaire. Nous avons aujourd'hui en France pour les plus de 12 ans, les 12-17 ans, un taux de vaccination élevé. C'est l'une des meilleures couvertures vaccinales en Europe pour cette classe d'âge derrière la péninsule ibérique. Nous avons ainsi 77% de primo-vaccinés et 75% avec un schéma vaccinal complet. Pour rappel, la moyenne de la couverture vaccinale en Europe, c'est 55%. C'est évidemment un atout pour l'enseignement secondaire où ces élèves sont vaccinés. Je voudrais signaler aussi que la vaccination des professeurs atteint 90% dans la dernière enquête que nous avons faite, ce qui est largement supérieur à la moyenne nationale. Et donc, merci, là aussi, aux professeurs pour leur civisme et leur sens des responsabilités. Bien sûr, les campagnes vaccinales continueront et ces chiffres peuvent encore augmenter. À ce jour, donc, la situation est en croissance et hier, on dénombrait 8 500 classes fermées. Ce chiffre était de 4 100 le 19 novembre. Je rappelle qu'au pic de la crise l'an dernier, nous allions jusqu'à 12 000 classes fermées. Cela, donc, reste inférieur à certains pics que nous avons connus, mais c'est une tendance en hausse et donc, nous sommes attentifs. Ces fermetures de classes concernent exclusivement, quasi exclusivement, l'école primaire. Je voudrais rappeler le dispositif que nous avons mis en place dans l'espace scolaire depuis la rentrée de septembre avec évidemment une grande différence entre l'école primaire et l'enseignement secondaire. Pour l'année 2021-2022, nous avons établi en lien avec les autorités sanitaires un protocole gradué comportant 4 niveaux et le passage d'un niveau à l'autre dépend de différents facteurs, notamment le taux d'incidence, de dépistage, la couverture vaccinale, la tension des structures hospitalières et d'autres critères encore. Le protocole sanitaire qui s'applique en métropole actuellement est de niveau 2 et il comprend des mesures dont certaines sont bien connues et recoupent ce que nous venons d'entendre en population générale. Je pense en particulier aux mesures renforcées d'aération, ce qui vient d'être dit sur les salles vaut évidemment pour les salles de classe, c'est-à-dire l'ouverture des fenêtres le plus fréquemment possible et notamment une fois par heure, le lavage des mains, le port du masque obligatoire pour tous les personnels ainsi que pour les élèves dès le cours préparatoire, la limitation du brassage par niveau, la désinfection des surfaces les plus touchées et en mesures diverses, l'absence de sports de contact et des distanciations adaptées. Ce protocole continue à s'appliquer et il est complété par un protocole de traçage qui vise à identifier les cas de Covid déclarés et les cas contacts. Rappelons que l'an dernier, avant le déploiement des vaccins, c'était notre principal levier, la fameuse stratégie testée, alertée, protégée est ce qui nous a permis de maintenir pour l'essentiel l'école ouverte. Selon ce protocole, un cas de Covid dans une classe à l'école primaire entraîne aujourd'hui la fermeture d'une classe et au collège et au lycée, les élèves justifiant d'une vaccination complète poursuivent leur cours en présence et les contacts à risque sans vaccination passent à l'enseignement à distance pour une durée de 7 jours. Aujourd'hui donc, au collège et au lycée, la cinquième vague a moins d'impact grâce notamment à la vaccination et grâce au protocole mis en place. Et donc, c'est sur l'école primaire que je vais maintenant insister puisque l'enseignement secondaire avec le protocole actuel peut tout à fait traverser la cinquième vague. Aujourd'hui, pour l'école primaire, de nombreuses familles sont concernées par les fermetures qui existent. Nous estimons que c'est environ 180 000 familles qui sont concernées aujourd'hui par des fermetures de classes et vous savez, je suis très conscient et très attentif à cette réalité. Hier, nous avions 3 200 élèves qui étaient déclarés positifs. Ce sont donc des chiffres qui sont assez importants. C'est pourquoi, depuis plusieurs semaines, nous avons lancé une expérimentation dans 10 départements depuis le début du mois d'octobre exactement, pour tester un dispositif plus adapté et qui nous avait été inspiré par les autorités sanitaires et scientifiques. Lorsqu'un élève est testé positif, tous les élèves de la classe sont testés à leur tour. Et donc, seuls les camarades restés positifs restent à la maison. Ce dispositif montre sa pertinence. Nous en aurons les résultats complets avec Santé publique France le 3 décembre. Mais déjà, nous pouvons en tirer quelques leçons dès lors que nous sommes capables de l'adapter aux réalités concrètes que nous constatons. Car on retire deux enseignements. D'abord, il apparaît important et pertinent de le mettre en place pour les élèves de l'école primaire parce que ça permet de limiter l'impact en termes de fermeture de classe et ça permet de maintenir le même niveau de protection des élèves. Mais on doit adapter les modalités de dépistage parce que, selon les départements, nous avons constaté des réalités différentes, notamment capacité de réactivité des laboratoires et des différentes structures concernées par ces dispositifs. Et donc, le dispositif nouveau que nous allons mettre en place à partir de la semaine prochaine, nous en avons parlé ce matin même encore avec les collectivités locales, les représentants des collectivités locales au travers de leurs associations d'élus que je remercie. De même, nous en avons parlé ce matin avec les organisations représentatives de l'éducation nationale et les organisations de parents d'élèves. Ce dispositif est donc conçu pour assurer à la fois la protection de nos élèves et de nos concitoyens et en même temps une ouverture aussi grande que possible de nos écoles primaires. Il n'y aura donc plus de fermeture systématique de classe dès le premier cas de Covid en primaire, mais un dépistage systématique de toute la classe. Autrement dit, seuls les élèves présentant un test négatif pourront revenir en classe. Ces tests pourront être réalisés par les responsables légaux et donc c'est une mesure de souplesse, c'est-à-dire que le test peut être réalisé soit par les responsables légaux, en général les parents, au travers des pharmacies, des laboratoires et de l'ensemble des structures qui réalisent les tests, soit au travers d'une présence des laboratoires dans l'établissement scolaire, dans l'école primaire. C'est ce qui se précisera et se réalisera tout au long de la semaine prochaine. Cette mesure entrera en vigueur dans le courant de la semaine prochaine de manière différenciée selon les lieux puisque la mobilisation des structures adaptées est différente selon les lieux et bien entendu, aussi bien les communes que les directeurs et les directrices d'école au travers des recteurs seront informés et des modalités. Je rappelle que le test est gratuit. Il est gratuit pour tous les mineurs et que, évidemment, tous les mineurs seront mis en situation de pouvoir être testés. Le protocole de niveau 2 est donc maintenu sur tout le territoire. Il s'applique aussi à l'école primaire avec cette évolution du protocole de traçage. Ces nouvelles mesures nous permettent d'ajuster notre dispositif pour faire face à l'évolution de la situation épidémique. Nous devons rester évidemment particulièrement vigilants dans les prochains jours. Cela vise à limiter le nombre de fermetures de classes à l'école primaire. On sait que c'est préjudiciable aux élèves. Cela vise aussi à responsabiliser tout le monde de façon à ce qu'il y ait finalement plus de tests réalisés pour les enfants dans notre pays. Je sais que nous pouvons compter sur la responsabilité de chacun. Cela a été réalisé dans le passé au travers d'autres mesures qui ont montré ce sens des responsabilités des acteurs de l'éducation. C'est grâce à la mobilisation de l'ensemble des membres de la communauté éducative, les chefs d'établissement, les directeurs et directrices d'école, les professeurs, les personnels, les parents, les élèves eux-mêmes, dont on doit rappeler qu'ils font preuve de beaucoup de civisme dans cette période, que les gestes barrières sont plus particulièrement respectés dans l'enceinte scolaire que dans le reste de la société, que nous pouvons donc être un des pays au monde pouvant continuer à avoir au maximum ces écoles ouvertes. Et donc, au nom de l'intérêt des enfants, je veux remercier toutes et tous pour la mobilisation que tout cela va requérir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Michel Blanquer. Et on va prendre des questions, si vous en avez, mais je vois des mains qui se lèvent et je ne suis pas surpris. Bonjour, monsieur le ministre. Ma question s'adresse à Olivier Véran. Pourquoi ne pas assumer que ce pass sanitaire est un pass vaccinal qui ne dit pas son nom ? Et combien de temps allons-nous devoir vivre encore sous pass sanitaire ? La mesure était censée être temporaire. Enfin, est-ce que grâce à ces durcissements que vous annoncez aujourd'hui, vous pouvez dire aux Français qu'ils ne seront ni reconfinés ni sous couvre-feu à Noël alors que nombre de nos voisins européens, vous l'avez rappelé, en sont déjà arrivés là ? D'abord, je le redis, c'est important, nous avons encore notre destin entre nos mains. Nous considérons, et d'ailleurs les modélisations qui sont faites par l'Institut Pasteur montrent que le rappel vaccinal, l'effet booster sur la vaccination et la protection collective et individuelle, très rapide, je le redis, dès les premières heures, dans les 48 heures, on retrouve un niveau de protection optimal contre l'infection quand on a reçu son rappel, peut nous permettre de passer une vague épidémique intense sans avoir de saturation des hôpitaux. C'est pour ça que je dis qu'on a encore notre destin en main. Et c'est pour ça d'ailleurs que le choix qui est fait, celui de la responsabilité et de la liberté et pas celui des mesures de contrainte telles que vous avez raison de le souligner. Elles ont pu être mises en place en Autriche qui est en confinement généralisé, en Allemagne qui détermine la fermeture de certains établissements recevant du public ou encore d'autres pays près de nous qui mettent en place des mesures type couvre-feu. Donc vraiment, nous estimons que nous avons cette voie de passage à travers cette cinquième vague comme nous l'avons fait lors de la quatrième vague où il n'y a pas eu de mesures de contrainte collective, de mesures qui reposeraient sur les personnes vaccinées et sur les personnes non vaccinées. Sur le pass sanitaire, c'est partie pour certains effectivement d'une mesure de contrainte. Je peux le comprendre quand on n'est pas vacciné, qu'il soit contraignant de devoir se faire tester pour accéder à l'établissement recevant du public. Mais je le dis, c'est encore plus contraignant pour les Français qui sont 90% à avoir été vaccinés et qui voient à nouveau le virus circuler et à nouveau des soins qui pourraient être déprogrammés ou des hôpitaux qui pourraient revoir arriver des malades par dizaines ou par centaines. Donc je le redis, le choix de la responsabilité, c'est le choix de la vaccination. Néanmoins, la différence fondamentale entre le pass sanitaire et le pass vaccinal, c'est qu'il y a toujours la possibilité pour quelqu'un qui n'est pas vacciné de se faire tester, certes à ses frais, pour pouvoir accéder à un événement, à un établissement recevant du public ou rentrer dans un bar ou dans un restaurant. Donc cette différence, elle est de taille pour un grand nombre de Français, mais je souhaite que nous n'ayons plus à nous poser la question et nous nous poserons encore moins la question du pass sanitaire dans la durée lorsque tout le monde aura été vacciné et qu'ainsi nous verrons peut-être des épidémies, des vagues épidémiques. J'ai dit que ce Covid était cyclique, il y aura peut-être d'autres vagues dans le futur, enfin probablement, et que nous pourrons affronter ces vagues beaucoup plus sereinement parce que nous serons tous protégés. Bonjour, Marie Chantret pour TF1-LCI. Ma question s'adresse à vous, M. Véran. Une question sur la dose de rappel et l'ouverture donc au plus de 18 ans, l'ouverture de massifs de nouveaux créneaux, vous l'avez évoqué, mais à l'heure où vous parlez, la plateforme par exemple Doctolib est d'ores et déjà encombrée, beaucoup s'inquiètent de ces prises de rendez-vous. Alors, quand ces nouveaux créneaux vont-ils ouvrir ? Combien de centres vont rouvrir également ? Est-ce qu'on pourra parler de l'ouverture de nouveaux vaccinodromes comme ça avait été le cas il y a quelques mois ? Merci beaucoup. D'abord, je le redis, nous étions montés à 1 600 centres de vaccination et la ville ne participait pas encore beaucoup à la campagne vaccinale parce qu'ils étaient limités en termes de commandes de vaccins. Aujourd'hui, il reste 1 100 centres, donc ça veut dire qu'il y a un maillage territorial qui est très bon. Je l'ai dit, nous allons renforcer partout où c'est nécessaire les centres, créer des nouvelles lignes de vaccination là où elles ont été supprimées, éventuellement rouvrir d'autres centres là où ils avaient été fermés et où ça fait sens. Mais nous nous appuyons aussi massivement vers un transfert vers la ville, vers vos pharmaciens, ils sont 15 000, les médecins, ils sont des milliers, des milliers, je les ai tous cités tout à l'heure, les professionnels de santé libéraux. La semaine dernière, ils ont commandé 1,5 million de vaccins sur une semaine du Pfizer. La semaine dernière, ils avaient commandé 1,2 million de vaccins. Ils ont au moins 4 millions de vaccins disponibles. Donc les Français peuvent déjà s'adresser à leurs médecins, à leurs pharmaciens, à leurs infirmiers, à leurs sages-femmes, à leurs kinés. Ils peuvent aussi prendre rendez-vous dans les centres. Je l'ai dit, nous allons armer les centres de la bonne manière pour pouvoir répondre à toute la demande. Et je redis un point qui est fondamental à l'heure à laquelle je vous parle, suffisamment de vaccins pour vacciner tout le monde. Et qu'il y a une période de deux mois qui s'ouvre qui va permettre à chacun d'être vacciné. Ce qui veut dire qu'on a fait des projections en montant à 3,5 millions, 4 millions de vaccinations par semaine. Nous retrouvons des rythmes de vaccination analogues à ceux que nous avons connus au printemps et à l'été. C'est très bien. Enfin, ce n'est pas très bien, mais il n'est pas très étonnant que les sites de réservation en ligne soient saturés à l'heure à laquelle je confirme l'annonce de l'ouverture du rappel vaccinal. Parce que figurez-vous que je reçois beaucoup plus de messages et de courriers depuis des jours et des semaines de la part de Français qui avaient moins de 50 ans et qui voulaient être protégés en recevant une dose de rappel que de courriers de la part de gens qui ne veulent pas être vaccinés ou qui ne veulent pas du pass sanitaire. La majorité, c'est 90% des Français qui sont vaccinés. Et les intentions de rappel de vaccination dans les enquêtes d'opinion que nous faisons montrent que la quasi-totalité de celles et ceux qui ont eu déjà deux doses est tout à fait prête à recevoir une troisième dose. D'ailleurs, très spontanément, les personnes âgées de 65 ans et plus qui étaient invitées à recevoir un rappel, les trois quarts d'entre elles avaient déjà fait leur rappel dans le mois qui suivait. Donc, encore une fois, pas de stress, pas de panique. Si le site sature, ça va être rétabli dans les prochaines minutes ou les prochaines heures. On a vu ça à chaque fois qu'il y a eu des annonces comme celle-ci. Ce qui veut dire qu'il y a une appétence des Français. Vous avez deux mois et pendant les deux mois qui vont arriver, chacun pourra avoir été vacciné en bonne et due forme. Bonjour, Frédéric Prabonneau, France Télévisions. J'aurais deux questions pour vous, M. Blanquer. D'abord, est-ce que vous envisagez des tests systématiques dans les écoles ? On se souvient des modèles de l'équipe de Vitoria Colizza qui montraient que c'était efficace pour limiter les contaminations. Et la deuxième, est-ce que vous envisagez un pass sanitaire pour les enseignants ? Et une petite précision pour vous, M. Véran. Est-ce que les masques sont obligatoires ou seront obligatoires dans toutes les salles de sport et les boîtes de nuit ? Bien, merci pour ces deux questions. Sur la première, vous faites référence à l'étude de M. Colizza. C'est en effet l'étude de référence pour ce que nous sommes en train de faire. Et ça a été l'étude de référence pour l'expérimentation dont je viens de parler. Donc, je livrerai les détails comme je vous le disais le 3 décembre à la suite de Santé publique France. Mais d'ores et déjà, ce que l'on peut dire, c'est que l'expérimentation dans dix départements est très instructive à la fois par les forces et par les limites que cela montre. Les forces, parce qu'en effet, ça permet d'éviter de fermer des classes, mais les limites, parce que parfois, nous n'arrivons pas, nous, collectivement, n'arrivons pas à ce que l'ensemble des acteurs nécessaires soient présents dans les 24 heures pour faire les tests à tous les enfants. Donc, cela permet d'avoir des conclusions opérationnelles et pour être à la fois souples et pragmatiques, ce que nous en déduisons, c'est que, oui, nous allons finalement suivre les principes qui étaient prônés par le professeur Colizza, mais nous le faisons avec deux modalités, finalement. Une modalité que nous connaissons déjà et que nous pratiquons, c'est-à-dire un laboratoire qui vient et qui permet de tester tous les enfants, ou une autre modalité quand la première modalité n'est pas possible, c'est-à-dire demander aux parents, en ville, de faire tester les enfants et donc l'enfant peut revenir avec un test négatif. Cela nous permet d'étendre les vertus de cette expérimentation à toute la France tout en étant pragmatiques sur la manière de le faire. Bien entendu, nous allons continuer à être volontaristes sur notre capacité à déployer les tests en partenariat avec les laboratoires dans les écoles, mais jusqu'à présent on a parfois rencontré aussi des limites par exemple dans le volontariat des parents même pour les tests salivaires. Donc là, nous pensons que ce volontariat va être plus grand à partir du moment où si l'enfant est testé, ça permet de revenir en classe ce qui est évidemment quelque chose d'important pour tous. Donc ça, c'est pour votre première question et puis votre deuxième question, c'est donc sur le pass sanitaire. Nous avons dit depuis le début que l'école était un lieu particulier, un sanctuaire où par définition chacun venait de manière ouverte même si évidemment cela supposait le civisme de tous. C'est pourquoi j'ai souligné tout à l'heure le taux de vaccination des professeurs qui reste important sur le moins de 10% qui reste. Je les appelle évidemment à se vacciner et au fait que nous continuerons des campagnes de vaccination dans le cadre scolaire ou à côté des établissements scolaires de manière à ce que les adultes qui ne sont pas seulement les professeurs d'ailleurs c'est l'ensemble des personnels travaillant dans les établissements et les élèves puissent continuer à être vaccinés chaque fois que nécessaire. Sur la question qui m'était destinée sur les masques et je le dis, le décret demain rendra obligatoire le port du masque dans tous les lieux fermés y compris les lieux qui sont soumis au pass sanitaire. Les conditions pratiques, précises, établissement par établissement seront précisées dans les heures qui vont suivre. il y a une concertation avec l'ensemble des secteurs. Juste pour compléter la réponse à la question que je vous ai faite tout à l'heure sur les prises de rendez-vous, il y aura aussi une nouvelle option qui va apparaître sur l'application TousAntiCovid qui va vous alerter lorsque votre pass sanitaire arrive bientôt à expiration. Donc ça veut dire que vous recevrez une alerte, votre page va changer de couleur lorsque vous présenterez votre pass sanitaire pour que vous soyez bien au courant qu'il vous reste tant de jours ou tant de semaines pour être à jour de votre vaccination pour garder le bénéfice du pass sanitaire. Et hier, il y a eu près de 400 000 prises de rendez-vous sur les sites de plateformes en ligne pour des rappels de vaccination. La simple évocation de la conférence de presse a boosté les prises de rendez-vous. Donc on s'attend évidemment à ce qu'il y a un afflux important aujourd'hui. Je le redis aux Français qui nous regardent et nous écoutent, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous dans les prochaines heures. Il n'y aura pas de difficulté. Bonjour, messieurs les ministres. Florent Tardif pour CNews. Une petite précision technique sur le pass sanitaire. À partir de quelle heure le pass sanitaire est-il valide pour les personnes qui ont effectué un test négatif à partir de l'heure du prélèvement ou à partir de l'heure du résultat ? Concernant la campagne de vaccination pour les 5-11 ans, on vient de voir que l'Agence européenne du médicament a autorisé l'utilisation du vaccin Pfizer. Est-ce que vous vous apprêtez, comme ce fut le cas les mois derniers, M. Blanquer, à organiser potentiellement une campagne de vaccination dans les écoles primaires ? Et une dernière question vous concernant, vous, monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, avez-vous des données sur les personnes vaccinées à nouveau infectées ? Est-ce qu'il y a des différences entre les vaccins ? Est-ce qu'il y a des vaccins qui sont plus protecteurs que d'autres, c'est ça ? Vous avez des taux de protection contre les formes graves qui sont supérieurs à 90-95% et le rappel vaccinal booste encore plus les choses. Après, ça va se jouer à plus ou moins 1 ou 2%. Tous les vaccins qui sont disponibles, les vaccins ARN messagers qui sont disponibles pour le rappel de vaccination sont aussi efficaces l'un que l'autre. C'est important de le rappeler parce qu'on voit qu'il y a un peu de désamour pour le Moderna suite à l'alerte qui avait été faite sur certains cas très rares de problèmes cardiaques chez des gens très jeunes dans les conditions dans lesquelles il peut être prescrit et en plus à demi-dose désormais. Il n'y a pas de sujet donc les deux vaccins sont équivalents. Je le dis parce que c'est important. Vous m'avez posé la question de la validité du test dans le pass sanitaire. C'est à partir de l'heure du prélèvement. C'est 24 heures à partir du prélèvement. Ça peut être un test antigénique, un test PCR et c'est à partir de l'heure du prélèvement. Sur la vaccination des enfants, on n'en est pas encore vraiment à organiser une campagne scolaire. Enfin, je dis ça en présence de mon collègue Jean-Michel Blanquer. Je le redis. D'abord, le Conseil consultatif national d'éthique, la Haute Autorité de Santé. Ensuite, livraison des vaccins destinés aux enfants qui sont des dilutions particulières. On n'utilise pas les mêmes vaccins que pour les adultes. Ensuite, si la décision était prise d'ouvrir la vaccination aux 5-11 ans, dans quelles circonstances, dans quelles conditions et ensuite, la logistique suivra. Je le redis, ce n'est pas avant le début de l'année 2022. Un point supplémentaire sur ce sujet, en complément, pour que ce soit parfaitement clair, ce qui est envisagé, c'est que ce soit facultatif. Les pays qui le font, comme par exemple les États-Unis, le font de façon facultative. On sait qu'ils ont des facteurs de comorbidité supérieurs aux nôtres, touchant plus de populations d'enfants que si on est d'un autre cas. Et donc, évidemment, il y aura des recommandations particulières pour les enfants qui en ont particulièrement besoin. Mais toutes les perspectives que nous avons ne sont qu'à titre facultatif. C'est important de le dire parce que c'est ceci, notre perspective. Donc, il y aura peut-être un vaccin des 5-12 ans, pour être parfaitement clair, dans la suite de tout ce qu'a expliqué Olivier Véran. Si ça devait arriver, ce serait facultatif. Oui. Bonjour. Gabriel Bourovitch pour l'agence France Presse. Question sur les tests et notamment sur la capacité des laboratoires et des pharmacies à faire face à l'afflux prévisible que vos annonces vont déclencher. D'une part, parce que la durée de validité des tests est réduite de 72 à 24 heures. Donc, les personnes qui en ont besoin, ils vont y aller 3 fois plus. Et par ailleurs, M. Blanquer, parce qu'on a vu que dans les écoles, l'objectif que vous aviez vous-même affiché de 600 000 tests est très loin d'être atteint. Vous renvoyez en partie la responsabilité sur les parents d'aller faire tester leurs enfants dans les pharmacies ou les laboratoires qui donc vont probablement faire face à un afflux d'adultes. Est-ce que ça ne risque pas de créer un engorgement et de créer une impossibilité pour les classes de rouvrir ? Sur la première partie de la question, nous avons fait réaliser plus de 3 millions de tests cette semaine. Donc, on voit que ça remonte parce que le virus circule plus. Mais les laboratoires, les pharmaciens, l'ensemble des professionnels de santé qui font des tests sont capables d'absorber. Je les remercie pour leur mobilisation. On est monté à des niveaux plus élevés en termes de tests. Je ne suis pas sûr qu'on ait un très fort impact sur la demande liée au raccourcissement de la durée de validité du test dans le pass de 72 à 24 heures. Mais s'il y avait une augmentation, nous suivrons évidemment la demande. En revanche, je le redis, le meilleur moyen de ne pas se poser la question, c'est de se faire vacciner. Ce n'est plus compréhensible. Ce n'est plus compréhensible. D'ailleurs, vous avez des régions françaises. Regardez la région Bretagne. C'est près de 96% des habitants vaccinables qui sont vaccinés. Donc, il y a des disparités territoriales d'une région à une autre. Il faut vraiment arriver à monter encore notre niveau de couverture vaccinale. Vous savez, si la cinquième vague démarre plus tard chez nous et si elle est beaucoup plus faible à cette heure-ci que chez la plupart de nos voisins, c'est parce qu'on a une couverture vaccinale qui est beaucoup plus importante. Vous comparez la France et l'Allemagne, il y a plus de 10 points d'écart de vaccination entre les deux pays. Donc, il est vraiment fondamental de se faire vacciner quand ce n'est pas encore fait. Et d'ailleurs, ce point vaut aussi pour le taux d'ouverture des écoles et ce qu'on peut constater dans les différents pays. Sur ce que vous avez dit sur les campagnes de tests dans les écoles, c'est vrai que nous proposons, nous sommes en capacité d'en proposer 600 000 par semaine depuis maintenant la rentrée et que c'est plutôt autour de 200 000 qui sont faits avec un certain nombre de limites qui sont diverses. L'une d'entre elles, c'est, je le disais tout à l'heure, l'acceptation des parents. Donc, la nouvelle formule, premièrement, va certainement augmenter cette acceptation des parents, premièrement. Deuxièmement, et dans la suite de ce que vient de dire Olivier Véran, ne peut pas engorger le système puisque je vous ai dit par exemple qu'il y avait 180 000 familles touchées aujourd'hui par le phénomène des classes fermées. Ça ne veut pas dire 180 000 familles dont l'enfant est positif, mais 180 000 qui auraient eu au cours des huit derniers jours à entrer dans ce système-là. Et vous voyez bien que c'est un chiffre assez bas par rapport à la capacité générale du système à tester chaque semaine. Merci à toutes et à tous et très bonne journée. Voilà donc pour cette conférence de presse qui était très attendue. Damien Fleureau, ce que vous nous aviez annoncé, c'est réalisé. Il n'y a pas de surprise majeure ? Non, pas de surprise majeure. L'échéance pour pouvoir se faire vacciner avec cette troisième dose, cette dose de rappel, est effectivement bel et bien avancée dès samedi et ouverte aux majeurs aux plus de 18 ans. Cela flottait depuis plusieurs jours. C'était une possibilité. Elle a donc été confirmée. Avec le délai de 5 mois au lieu de 6 ? Cela veut dire que 19 millions de Français sont visés par cette mesure annoncée officiellement par Olivier Véran. Le gouvernement qui se fixe comme objectif de vacciner ces 19 millions de Français d'ici deux mois. Pour y parvenir, il y a donc une politique d'ouverture de centres de vaccination qui va se faire. 1100 centres de vaccination demeurent toujours ouverts à cette date. D'autres vont donc rouvrir sans doute dès ce week-end. C'est le retour, vous savez, des Barnum, peut-être aux côtés autour des centres commerciaux, peut-être le retour aussi de l'ouverture de centres de vaccination plus importants. On les avait vus fleurir ici ou là, le Palais des Festivals à Cannes, le Stade de France à Saint-Denis. On n'a pas eu de précision. Ce sera fait en lien avec les élus locaux qui ont été consultés ce matin par le Premier ministre. Il y a eu ensuite un long dégagement sur la situation dans nos écoles. C'est une situation de tension. Jean-Michel Blanquer était présent, signe qu'il y a quand même une inquiétude face à ce nombre de fermetures de classes très élevées, peut-être pas aussi élevées qu'ailleurs dans d'autres pays, mais en tous les cas, la France est bel et bien touchée. Plus de 8000 classes fermées. Le protocole va donc être adapté. On va alléger en quelque sorte la contrainte pour éviter que dès qu'il y a un cas positif, ce soit l'ensemble des élèves d'une classe qui soit en quelque sorte sanctionnée et forcée de rester à la maison. S'il y a un cas positif, les élèves, cas contact, seront testés et pourront, si le test est négatif, revenir étudier dans les classes. Un autre point concernant la vaccination des enfants, il pourrait y avoir une ouverture de la vaccination des enfants, des mineurs, des moins de 11 ans notamment, mais pas avant 2022, a précisé Olivier Véran. Il y a eu ensuite, mais ça je vais laisser mes collègues le dire, des annonces sur les traitements, notamment du Covid. Également aussi un volet d'annonces sur les gestes barrières. Le retour du masque. Sur les masques. En intérieur, partout. Exactement. A l'intérieur, partout. A l'extérieur aussi, il pourrait être obligatoire sur les lieux où il y a de forts rassemblements, notamment les marchés de Noël. Et puis, et puis, ce sont des tests aussi valables moins longtemps, 24 heures au lieu de... Il y a quatre mesures sanitaires phares. La première mesure, c'est le rappel vaccinal, qui est une obligation de rappel vaccinal masqué, puisque votre pass sera désactivé au 15 janvier si vous avez plus de 18 ans et pas de troisième dose. Donc, c'est une obligation vaccinale. C'est un pass vaccinal qui ne dit pas son nom. Deuxièmement... Comme c'était déjà le cas précédemment. Les conditions ne changent pas, on rajoute simplement une dose. Oui, mais donc, c'est la prolongation du pass, de facto. Rappelez-vous, c'était au départ le 15 novembre, etc. Et c'est un peu la deuxième mesure, j'allais dire. Même si le mot liberté est mis en avant à la fois par le président de la République et le ministre de la Santé, on voit bien que dans le discours, il y a la liberté. Mais dans la réalité, la deuxième mesure, c'est la prolongation de ce pass vaccinal conditionné par une troisième dose. Troisième mesure, les masques. Damien en parlait. Et masques à l'intérieur, ça, c'est la grande nouveauté, y compris les salles de sport. Les salles de sport qui avaient, rappelez-vous, il y a quelques mois, beaucoup protestés en disant mais c'est impossible de faire du sport en intérieur, etc. Donc, tout lieu soumis au pass sanitaire à l'intérieur, retour du masque. Et alors, aberration, les préfets pourront à discrétion, en fonction de je ne sais quoi, faire le retour du masque à l'extérieur. Pour les marchés de Noël, notamment. Il n'y a aucun rationnel scientifique à cette mesure. Et quatrième mesure phare, sanitaire, c'est les écoles. Alors ça, c'est plutôt bien. C'est un assouplissement du protocole. C'est-à-dire que les écoles ne fermeront plus au bout d'un cas. Les classes ne fermeront pas à un cas positif mais il faudra trois cas positifs et on va aller tester, on va faire une politique de testing des cas contacts autour du cas positif. Ça, j'allais dire, c'est la bonne nouvelle de cette conférence de presse. Alors, Lettchabot, on reste dans la logique de mettre la contrainte sur les non-vaccinés parce que les vaccinés ne supporteraient pas, sans doute pas, d'être confinés, d'avoir un couvre-feu ou d'avoir des mesures plus strictes. Alors, c'est balancé. Il y a liberté. Le président de la République avait parlé de bienveillance. Donc, liberté, par exemple, on ne passe pas évidemment du pass sanitaire au pass vaccinal. Liberté, bienveillance mais responsabilité, civisme, ce sont les mots qui sont revenus aussi dans la bouche à la fois du président de la République et dans la bouche des ministres qu'on vient d'entendre. Donc, il n'y a pas de contrainte absolue. Encore une fois, il n'y a pas de transformation de ce pass mais on l'a dit, c'est la même logique. Ce sont les non-vaccinés qui vont effectivement, sont visés à la fois par les tests 24 heures et plus 72 heures et puis ce pass sanitaire qui est soumis à leur frais. Il n'y a pas de gratuité. Certains, on le sait, dans la classe politique demandaient à nouveau la gratuité. Non, on va les payer et en plus, effectivement, durer de 24 heures. Ça veut dire que si vous n'êtes pas vacciné, ça va vous coûter de plus en plus. à partir du prélèvement. Est-ce qu'il veut dire que le prélèvement, il va mettre des heures à avoir le résultat ? Est-ce qu'il veut dire que votre pass aura une validité ? Alors, pas l'antigénique. Il a précisé PCR et antigénique. Voilà. Ça change un peu la donne. L'antigénique, ça tombe au bout d'un quart d'heure. Ça va très vite. La PCR, ça va moins vite. C'est plus compliqué. Partant de lâcher conditionné ce pass sanitaire à partir du 15 janvier à cette troisième dose, est-ce qu'on a un autre moyen pour accélérer la vaccination ? Non, là, pour le coup, on peut être empirique. Il faut toujours se baser sur ce qui a fonctionné. On sait que si elle n'est pas mise dans le pass sanitaire, les gens remettront à plus tard. Beaucoup, c'est ce qui s'est vu avec le vaccin, c'est que les gens attendent pour voir. Même là, on avait eu un fait divers avec des gens dans une maison qui étaient décédés, les trois. En fait, ils n'étaient pas antivacs. Ils attendaient de voir. Le fait d'attendre de voir... Trois personnes d'une même famille, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Dans les Vosges. C'est vraiment ça. L'idée, c'est n'attendez pas. De toute façon, ça va être obligatoire. On vous l'annonce. Et donc, on veut créer ce phénomène qu'on avait eu en juillet. Et on sait que si on n'annonce pas qu'elle est mise dans le pass sanitaire, on n'aura pas ce phénomène. Il y a pas mal de gens qui n'attendent pas, figurez-vous, Martin Blachier. Parce que quand on va sur le site de Doctolib, voilà ce qu'on découvre. Le site est saturé. Alors, Olivier Véran en a parlé. On fait la recherche. On y va. Et quand on essaie de s'inscrire, vous êtes nombreux à essayer de prendre rendez-vous. et ce n'était pas du tout quand on faisait une recherche avant la conférence le résultat qu'on avait. Donc, ça prouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Mais dès ce soir, quand même, plus de 300 000 rendez-vous. 360 000, c'était le record sur 24 heures. Il y a aussi l'autre annonce qui concerne les tests. Donc, François Blanchecotte est avec nous. C'est le président du syndicat national des biologistes. François Blanchecotte, on passe de 72 heures à 24 heures. Est-ce que ça veut dire pour vous qu'il va y avoir un afflux et que comme l'a demandé est un journaliste tout à l'heure, vous allez avoir d'un seul coup trois fois plus de personnes qui vont venir pour pouvoir profiter du pass vaccinal alors qu'elles ne sont pas vaccinées ? Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, pas forcément parce que rendre un test en moins de 12 heures, c'est déjà compliqué. Donc, 90%, 95% des tests sont rendus et d'un ministre de l'heure de prélèvement. Donc, je pense que ce qui va être demandé, c'est plutôt de faire des tests antigéniques. Et puis, pour rendre les tests PCR, il faut avoir la certitude de l'avoir en moins de 24 heures. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un laboratoire qui le fait sur place et qui est capable de vous le rendre en moins de 12 heures. Donc, vous avez les capacités de le faire. Vous n'allez pas être submergé par les tests ? Écoutez, on avait déjà une augmentation très importante la semaine dernière. On a quand même eu des demandes dans les écoles en particulier. Et c'est vrai que le dépistage salivaire qu'on effectue dans les écoles pour les écoles primaires, c'était déjà quelque chose qui était engagé. Je pense que là, comme l'a dit le ministre, et je suis un petit peu d'accord avec lui sur le fait que ça ne va pas forcément engager plus de gens. Nous avons régulièrement, les non-vaccinés représentent à peu près un tiers des tests que nous faisons. Donc, c'est toujours le même quota. Je ne vois pas pourquoi il augmenterait si ce n'est que la fréquence. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous sortez tous les jours ou vous avez besoin de sortir tous les jours. il y a quand même beaucoup de gens qui font du télétravail et qui n'ont pas forcément besoin de ce pass sanitaire tous les jours. Est-ce que vous regrettez, François Blanchecotte, la non-gratuité des tests ? C'est vrai que ça a été demandé un peu par certains médecins, également dans la classe politique, et cette hypothèse a été balayée par le ministre. Oui, tout à fait. On était dans l'optique de forcer les gens à la vaccination. Je ne pense pas que c'est eu un effet tout à fait décisif. En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, le fait de descendre à 24 heures va peut-être obliger les gens à réfléchir à venir se faire vacciner parce que ça sera quand même plus confortable. Il faut signifier que comme tout un chacun, comme l'a dit le ministre, les laboratoires peuvent prendre aussi. Il n'y a pas que d'octolib au niveau de rendez-vous. Vous pouvez aussi directement appeler vos médecins, vos infirmières, vos pharmaciens et aussi les laboratoires pour vous faire vacciner. Il y en a un, docteur Blanchecotte, qui regrette effectivement que les tests ne soient plus gratuits. C'est Jean-Luc Mélenchon. On l'écoute. Ce n'est pas ça l'urgence. L'urgence, c'est qu'il y a les réveillons qui arrivent et que ceux qui ne sont pas vaccinés, et même s'ils décidaient de le faire maintenant, ils ne seraient pas prêts à temps. Donc ce qu'il faut, c'est donner aux gens les moyens d'avoir un comportement responsable, donc d'accéder aux tests gratuits. Des tests gratuits, donc plus urgents que la troisième dose. Arlette Chabot, je vous vois hausser les sourcils. Non, 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 je voyais Jean-Luc Mélenchon dans la manifestation, mais c'est vrai que c'était une demande qui était faite aussi, d'ailleurs, du côté du Rassemblement national, ou de la gauche en général, de demander la gratuité des tests. Mais évidemment, on retombe dans la facilité. Si l'idée est de pousser de plus en plus, je ne dis pas contraindre, mais pousser, encourager au maximum les Français à se faire vacciner, évidemment, il ne faut pas revenir aux tests gratuits. François Blanchecotte, vous répondez quoi, Jean-Luc Mélenchon ? Vous dites-il a raison ? Écoutez, les tests de confort, juste pour aller à une soirée parce qu'on ne veut pas se faire vacciner, c'était vraiment devenu insupportable. Par contre, les populations fragiles, et je peux les rejoindre sur certains points, les populations fragiles qui n'ont pas les moyens de payer, et aujourd'hui, qu'il faut aller chercher parce que ce sont des gens qui n'ont pas forcément la vaccination obligatoire, elle n'est pas présente dans leur esprit, et donc ils doivent avoir un choix. Mais globalement, ces populations fragiles, il faut quand même les protéger, c'est eux qu'il faut évidemment avoir une ordonnance. Oui, tout à fait, il y a l'ordonnance, absolument, l'ordonnance, le cas contact, effectivement, mais l'ordonnance en particulier. Il faut quand même signaler qu'on a, et le ministre l'a souligné, une moindre protection évidemment des vaccins quand on laisse du temps passer, et donc aujourd'hui, on a quand même beaucoup de gens qui viennent faire des tests et qui sont vaccinés et symptomatiques en même temps. Donc on voit bien que ça rejoint l'analyse qui a été faite de la troisième dose. Sur la troisième dose, justement, Olivier Véran disait que tout le monde aura des doses, les médecins de ville, les pharmaciens, on sait que l'objectif c'est de vacciner 20 millions de Français, rien de moins, en deux mois. Est-ce que vous avez les doses ? Est-ce que vous serez capable de le faire ? Pour l'instant, il a annoncé que nous avions en stock 4 millions de doses. Donc ça demande beaucoup plus de doses que cela. Et la question aussi, c'est toujours le flaconnage, le stockage. Et donc il faut avoir un certain nombre de patients. Donc ça veut dire qu'il faut créer des plages quand même pour nos collègues médecins par exemple, ou pharmaciens ou ailleurs. Il faut créer des plages de façon à avoir suffisamment de patients. Donc il faut avoir une file indienne qui permette d'utiliser tout son flacon. Souvent, ce qui est arrêté les médecins dans la médecine générale, c'est aussi d'avoir plusieurs rendez-vous, mais pas suffisamment. Et ils ont l'impression de jeter des flacons. Donc il faut vraiment avoir des commandes plus importantes, ça c'est clair. Pouvoir prendre le risque de ne pas utiliser tout le flacon si on veut quand même vacciner les gens. Si cette priorité est là, il faut avoir suffisamment de vaccins en stock. Merci beaucoup François Blanchecotte. Cette logistique qu'a inventée beaucoup Olivier Véran, Gérald Kirazek, elle est en place, elle fonctionne pour vous ou pas ? Elle est TTC. Ce qu'il faut, c'est à mon avis ne pas repartir sur des vaccinodromes, mais miser sur le maillage territorial. Parce qu'on voit que le trou dans la raquette, il est où ? Il est 10% de plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinés. En primo-vaccination, on ne parle même pas de troisième dose. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, ces gens-là, ils ne vont pas au vaccinodrome. Ce n'est pas eux qui vont dans les grands centres, mais il faut que ça soit la stratégie d'aller vers. Donc, il faut que ça soit le maillage de proximité et on n'a pas assez misé sur les médecins de proximité, sur les pharmacies de proximité. Les médecins ont été beaucoup découragés. Au début, rappelez-vous, c'était les fins de doses des centres de vaccination qu'on leur donnait. C'était compliqué de commander les doses. Au début, il fallait les frigos, etc. Donc, ils ont été, ils ont un peu jeté l'éponge. J'en ai écouté. Maintenant, c'est compliqué. On ne va pas le faire. Il faut vraiment miser sur cette médecine de proximité pour aller primo-vacciner les gens qui en ont besoin. Et puis, la troisième dose, aussi, ça sera l'occasion d'avoir ce maillage. Donc, aller repartir sur des vaccinodromes. Enfin, le stade de France, c'était une espèce d'usine à gaz. À mon avis, on a le maillage territorial qu'il faut. On a une pharmacie pour 2500 habitants. Ça, c'est une chance en France. Moi, j'ai deux éléments. Le premier, c'est que la troisième dose, il va quand même falloir avoir des vaccinodromes parce que si on va être sur le même rythme que ce qu'on avait été pendant l'été, on ne le fera pas, je pense, avec uniquement les médecins de ville qui sont assez débordés en plus en ce moment avec l'hiver. Donc, je ne suis pas persuadé qu'ils sont en capacité d'absorber cette troisième dose. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que c'est vrai que dans ces annonces, il y a une chose dont on n'a pas du tout parlé, c'est les soignants, les soins. On avait entendu ces derniers temps, effectivement, un stress des soignants sur le fait qu'ils manquaient de personnel et qu'ils allaient avoir du mal à absorber cette cinquième vague. Et ça, ce n'est pas un sujet qui a été du tout abordé. Comment le système de santé va s'organiser pour absorber l'arrivée des patients à l'hôpital ? On a l'impression que ce n'est plus un sujet qui l'a disparu. Alors que moi, il me semble que c'est le sujet principal parce qu'il faut bien garder dans l'idée que tout ce qui a été annoncé ne va pas avoir un impact considérable sur la vague de patients qui vont arriver pendant les fêtes où la majorité des soignants pensaient quand même qu'au bout de trois ans, ils allaient pouvoir repartir en vacances. Donc la question, c'est comment on va prendre en charge les patients sur les deux, trois mois qui viennent ? Je pense que c'est vraiment ça le sujet plus que tout ce qui a été annoncé à part l'école. Covid ou pas Covid ? Covid ou pas Covid. On a totalement raison. C'est-à-dire que l'hôpital s'y craque actuellement, ce n'est pas à cause du Covid. D'ailleurs, parce que quand on regarde les chiffres, 1300 et quelques malades en réanimation sur le système n'est pas en tension sur les services de soins critiques. En revanche, il est en tension pour tout le reste par le manque de personnel et ça, c'est un vrai sujet structurel qui n'est absolument pas abordé. C'est-à-dire que ce qu'on peut regretter dans cette stratégie, c'est que oui, c'est cohérent, c'est la vaccination, mais ce n'est que la vaccination qui est encore une fois présentée comme étant la solution à tout alors qu'on en a eu la démonstration depuis les derniers mois, ce n'est pas la solution à tout et ce n'est pas la solution universelle au Covid et ce n'est pas la solution universelle au système de santé qui craque de partout. Si on revient à l'hôpital, on revient à un sujet complètement politique, évidemment, immunement politique et les interrogations que posent tous les opposants évidemment sur le nombre de lits qui devaient être créés, qui n'ont pas été créés mais d'autres qui ont été fermés en revanche. Donc là, il est à peu près certain désormais que le sanitaire qui avait complètement disparu de la campagne, en tout cas évoqué au détour, revienne évidemment au cœur de la campagne avec cette interrogation sur les engagements tenus ou pas tenus par le gouvernement, par le ministre de la Santé, le Ségur de la Santé et qui n'ont pas été tenus, donc les mises en cause du gouvernement. Donc là, on est vraiment dans le politique, le dur. Le politique, la conférence d'Olivier Véran qui s'est plutôt concentrée sur les non-vaccinés, un coup de pression qui leur est remis. C'est ça, Marie Chantret, vous qui avez assisté à cette conférence, qui avez posé une question, d'ailleurs, on vous a vu tout à l'heure, c'est ça surtout que vous retenez ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les non-vaccinés sont au nombre d'un peu plus de 5 millions selon des derniers comptages et aujourd'hui, Olivier Véran, annoncée pour les non-vaccinés. Les tests PCR ne donneront droit au pass sanitaire que durant 24 heures, une journée contre 3 jours actuellement. Ce sont des mesures qui ont déjà été appliquées dans de nombreux pays européens. Nos voisins qui pratiquent déjà ce test valide durant 24 heures et quant à la gratuité de ces tests, il n'est absolument pas question de revenir dessus. Olivier Véran est très clair là-dessus. Certains responsables politiques le demandent. Aujourd'hui, sauf prescription évidemment médicale et symptômes, ces tests resteront payants. Merci beaucoup Marie Chantret. Alors, autre volet très important de cette conférence, évidemment, c'est sur l'école, l'école avec le protocole sanitaire allégé, ça paraît contrat intuitif, mais seulement, avec les écoles, les classes qui ferment dans les écoles qui se multiplient au fur et à mesure des jours. Jean-Michel Blanquer a donc annoncé un allègement. Écoutez. Il n'y aura donc plus de fermeture systématique de classes dès le premier cas de Covid en primaire, mais un dépistage systématique de toute la classe. Autrement dit, seuls les élèves présentant un test négatif pourront revenir en classe. Cette mesure entrera en vigueur dans le courant de la semaine prochaine de manière différenciée selon les lieux puisque la mobilisation des structures adaptées est différente selon les lieux. Et bien entendu, aussi bien les communes que les directeurs et directrices d'école au travers des recteurs seront informées des modalités. Alors, comment réagit-on dans les écoles ? Anne-Sophie Chatnet, vous êtes justement devant un établissement qui a été concerné par des fermetures de classes. C'était la pause du déjeuner il y a quelques instants. Vous avez croisé des parents. Qu'en pensent-ils ? Évidemment, cet assouplissement, c'est ce que beaucoup de parents espéraient, en tout cas ceux avec qui nous avons pu discuter parce qu'ils nous le disaient, quand on apprend la fermeture de classe de son enfant, il faut réagir très vite et souvent trouver pendant 7 jours une solution entre le télétravail, assurer l'école à la maison et ce n'est pas toujours évident. Donc, ces parents nous le disaient, ils espéraient cet assouplissement même s'ils comprenaient aussi la règle et l'impératif sanitaire qui était derrière. Dans cette école où on se trouve, justement aujourd'hui, il y a encore une classe de maternelle qui ferme pour 7 jours. On a donc vu des parents qui venaient récupérer leurs enfants qui avaient été prévenus de cette fermeture et qui venaient les chercher. Ils vont devoir les garder 7 jours à la maison. Donc, cet assouplissement est vraiment salué par les parents. Il était espéré. Je vous le rappelle, actuellement, il y a 8000 classes qui sont fermées en France. On était à 6000 mardi dernier. Gérald. Oui, je pense que c'est la bonne nouvelle parce que c'est un assouplissement finalement. C'est un assouplissement du protocole. C'est une vraie demande.